Et là-dedans, j'ai entendu bouger ! Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber ! Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy ? CINEMA ! Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Farrow ! Attention, cette fréquence est exclusivement réservée à Charlotte Farrow ! Bonjour Charlotte ! Ah, mais c'est mieux si j'aime ton micro, du coup la vanne tombe à l'eau. Elle m'entend pas ! Non, j'entendais rien du tout ! Voilà, donc vanne doublement ratée, de par mon incompétence, alors on la refait, hein, bien sûr ! Alors, je refais, donc il y avait la voix, machin... Attends, on va le remettre ! On fait comme si tout était oublié, d'accord ? Et on est parti ! C'est parti, t'es prête ? Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber ! Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy ? CINEMA ! Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Farrow ! Attention, qui que vous soyez, cette fréquence est exclusivement réservée à Charlotte Farrow ! Bonsoir Charlotte ! Bonsoir Guillaume, ça valait vraiment le coup de la refaire ! Je suis pas spécialement sûr, mais bon ! Allez, parlons d'un beau gosse, un vrai Ryan Gosling, qui sort en salle ce mercredi avec un film ! Oui, en tant que réalisateur, une rivière de perdus, un réalisateur de trouvés avec Lost River et Ryan Gosling se révèle cinéaste et se dépatouille plutôt fort bien. Une cité engloutie, un décor apocalyptique et au milieu coule la mélancolie sulfureuse de Christina Hendricks, rousse incendiaire de Mad Men qui trouve enfin un vrai rôle sur grand écran. Mère célibataire de deux garçons, elle tente de soutenir son foyer en se prostituant, tandis que son fils aîné joue de déconvenus dans le business du cuivre. Entre réalité crasseuse et scènes macabres au détour des rues désertes et des mutilations gratuites, surgit une poésie assez inédite. Eva Mendes, l'amoureuse du monsieur, et le français Reda Katep sont également de la partie. Certains reprocheront au réalisateur d'avoir tout misé sur l'esthétisme, à l'instar des films Drive ou encore Only Gods Forgive, de son réalisateur fétiche, Nicolas Wigdenreft, dans lequel il a été découvert. Ryan Gosling parle lui d'un film plutôt intimiste. « Il y a beaucoup de mon enfance dans ce film, et cela m'a rendue nostalgique pendant le tournage. J'ai passé environ un an seule avec une caméra pour filmer à Détroit, ces lieux de désolation. Je voulais me rapprocher de ce décor, et je ne pouvais pas attendre d'avoir l'argent pour y consacrer un film. » À contre-courant, ce conte inclassable, parfois étouffant, est complexe à décrypter, mais véritablement efficace. On était les premiers à vous en parler la semaine dernière lors de la venue de Leïla Becti à Nantes. Ce mercredi marque la sortie du film « La Stragale ». La jeune actrice incarne l'écrivaine Albertine Sarrazin dans cette nouvelle adaptation au cinéma d'un rôle créé par Marlène Jaubert il y a déjà 47 ans. Albertine Damien, née à Alger en 1937. Votre conduite a contraint vos parents adoptifs à vous placer au bon pasteur, une maison de correction de Marseille. Et c'est là que vous rencontrez votre complice, Marie Lefer. Vous alliez bénéficier de longues années en prison pour y réfléchir, mademoiselle. C'est un problème. Ah, merci ! Je t'aime ! Je t'aime ! Oui, j'ai rencontré quelqu'un. C'est grâce à lui que je m'en suis sortie. Les plans, que l'hôpital, c'est lui, tout ça. Mais moi, je t'aime plus que lui. Regardez, il m'a fallu peine trois jours pour te retrouver. Oh ! J'ai à mon actif toutes les vacheries, toutes les débauches. Je jouais ma dernière chance sur l'amour. Je veux croire jusqu'au bout. En octobre 1965, l'éditeur Jean-Jacques Pauvert publie La Stragale. Du jour au lendemain, la jeune femme de 27 ans accède à la gloire. Avec cet ouvrage écrit un an auparavant, alors qu'elle était en prison pour vol d'une bouteille de whisky. Albertine y raconte son amour fou pour Julien Sarrazin. Malfra rencontrée un soir d'avril 1957, tandis qu'elle rampe au bord d'une route après avoir sauté du mur de la prison et s'être brisé l'os du pied, qui donnera le titre à son livre. Une idylle parsemée de planques, de nombreux cambriolages et de prostitutions. Les amoureux sont interprétés par Laila Bechti et Reda Kateb, encore lui. Un film subtil en noir et blanc de Brigitte C. Adaptation et Paris Réussis. Parmi les autres sorties, la déception de la semaine se nomme Dark Places, le roman de Gillian Flynn, adapté par Gilles Paquet-Brenner. Alors ruez-vous sur le livre si vous ne l'avez pas eu, par contre, oubliez le film. Autre sortie, jamais de la vie, film de Pierre Jolivet, le plus tôt réussi The Humbling, qui marque le grand retour de Barry Levinson, réalisateur de Rain Man. Et puis un autre retour dans un rôle dramatique, cette fois-ci celui de Jennifer Aniston, Rachel de Friends dans Cake, de Daniel Barnes. Enfin deux films, événements, le premier intimiste se nomme Jack, regard parfait sur la vie de ce jeune garçon à découvrir au 14A. Enfin mon second marque le passage de Jamel Debbouze à l'animation, de son vrai titre « Pourquoi j'ai mangé mon père ? » est un roman du journaliste, économiste et écrivain anglais Roy Levis, publié pour la première fois en 1960 sous le titre « What we did to father ? ». Ernest, un jeune homme préhistorique, raconte les aventures de sa famille, en particulier de son père Édouard. À travers de nombreux anachronismes savoureux, Roy Levis s'interroge le lecteur sur des débats de la société moderne, comme la technique, le progrès, l'éducation, l'art ou encore la place des femmes. Tourné intégralement en capture de mouvements « Pourquoi j'ai pas mangé mon père ? » réalisé par Jamel Debbouze, sort ce mercredi, Guillaume en a largement parlé depuis 17h, et il aura fallu 8 années aux comédiens pour cette adaptation. « Mais ça va, on peut discuter quand même, waouh ! » « Hé, mademoiselle ! Hé ! » « Demain ton numéro, waouh ! » « Non, hé, ça fait une semaine que je te cours après ! » « Tu me prends pour un kenyan ! » « Descendez, il y a un nouveau monde à créer ici ! » « Descendez tous ! » « Tu veux changer notre façon de vivre ! » « Assis, debout, assis, vache tâche ! » « Pas de panique, pas de panique ! » « On panique, on panique ! » « Ah, les gars, elle n'a pas l'air comme Oda ! » « Non, non, vous inquiétez pas, elle plaisante. » « Je plaisante pas du tout, il faut dégager là. » « On vient découvrir la plus grande découverte de toute l'histoire des découvertes ! » « Après quand, bien sûr, machin ! » « Esson est en partenariat avec le Cinéville de Saint-Sébastien pour vous offrir des places pour ce film d'animation de Jamel Debbouze. Je rappelle, une, les numéros 02-40-13-32-12 et vous nous laissez nom, prénom et numéro de téléphone. Une formule inédite est actuellement à l'essai en France, une idée qui est loin de faire l'unanimité chez les spectateurs. Satisfait ou remboursé, cette formule bien connue des consommateurs est désormais applicable au cinéma. À Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, un cinéma du groupe C2L propose depuis quelques jours de rembourser le ticket des spectateurs mécontents. Deux conditions doivent être cependant remplies pour bénéficier de cette offre, posséder une carte d'adhérent et quitter la salle pendant la première demi-heure. Si cette formule semble être une solution à la flambée du ticket de cinéma, elle ne fait pourtant pas l'unanimité. C'est un geste tout à fait commercial, mais les cinéastes se donnent de la peine, donc je trouve normal qu'ils soient rémunérés pour leur travail, explique une spectatrice. Selon la direction de l'établissement, cette offre devrait convaincre les plus réticents à adhérer à un cinéma plus intimiste et à offrir une plus grande visibilité des films peu diffusés. L'indéboulonnable débat entre box-office et cinéma n'a pas fini d'agiter les consciences. D'avantage d'informations sur cette initiative sur le site culturebox.francetvinfo.fr Et on poursuit avec l'avant-première de la semaine, ce jeudi au 14h. Installé au volant de son taxi, Jafar Panaï sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre rire et émotion. Le film a reçu l'ours d'or au festival de Berlin cette année, avant-première de taxi Téhéran de Jafar Pani, ce jeudi 20h30 au 14h. Et on termine avec deux rendez-vous au cinéma sur votre belle ville de Nantes. Lancement du 9 au 12 avril de la 7e édition du festival reflet du cinéma chinois. Ce matin, je recevais avec grand plaisir Roland Depierre, professeur de civilisation chinoise, membre de l'association. Il est revenu sur la thématique la Chine verte ou les questions environnementales en Chine à travers son cinéma contemporain. L'intégralité de cette rencontre est à réécouter sur le www.leçonunique.com. Retrouvez également la programmation ainsi que les lieux de diffusion. Enfin, ça tourne à Nantes et ça projette au cinéma Bonne Garde du 10 au 12 avril ce week-end. Donc, retrouvé la première édition du festival, ça tourne à Nantes. Projections de courts-métrages tournées dans la cité des Ducs, balades cinéphiles dans les rues de Nantes sur les traces de Jacques Demi et Agnès Varda. Delphine Chenavier, membre de l'association du cinéma Bonne Garde, nous en papote davantage. Ça mêle à la fois des lieux, c'est sur les traces de la vie, donc les lieux de vie, mais qui ont été finalement aussi pour Varda des lieux de tournage. Si on pense au garage, c'est devenu un lieu de tournage pour Varda, mais c'était un lieu de vie pour Demi. Le garage de son père, mais c'est aussi des lieux de tournage, le passage de Bomberet, évidemment. Du coup, les deux se mêlent en fait dans l'œuvre également. Donc, la vie et l'œuvre en fait de Demi et puis de Varda, inévitablement. Et de quelle manière avez-vous choisi ces films, parce que l'œuvre de Demi est assez grande, assez importante ? Les Chambres-en-Ville, on va dire que c'est un des films où l'action se passe le plus, où Nantes a une place le plus importante, parce que tous les films de Demi ne se passent pas à Nantes. L'histoire elle-même s'ancre dans l'histoire de Nantes avec son passé ouvrier, donc c'est à la fois le cadre et l'histoire. Plus d'informations sur sa tourne à Nantes sur le site également de Sun3W, le son unique.com. Eh bien, merci beaucoup, je vous remercie. Merci à vous. Mais de rien. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver bien sûr Charlotte Faro sur Twitter. Elle nous livrera bien sûr ses dernières phrases philosophiennes. Ses conseils cuisine, ses conseils lecturent, tout ça, tout ça. Brebis qui belle, perd sa goulée. Voilà, notamment. Je me disais mince, on l'a oublié cette semaine. Ah non, je l'ai toujours sous le doigt. Brebis qui belle, perd sa goulée. Et vous en aurez le droit la semaine prochaine. Bon allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et puis n'oubliez pas qu'on vous offre donc des places pour le film de Jamel Debout. 02-43-32-12, on clôt les inscriptions dans quelques instants, juste après l'info trafic. En attendant, voici de la musique et Hunter Hook avec Go Easy sur Sun.